Et après l'intervention de la directrice générale de Casa Mediterraneo, c'est à votre serviteur du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée de faire part de ces conclusions. De ce forum, je retiendrai que sa tenue est un signal politique et économique très fort. Sa tenue concrétise un engagement qui a été pris, comme on vous l'a dit, en octobre 2012 à Malte par les chefs d'État et de gouvernement qui ont mandaté le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée d'organiser cette réunion à Barcelone. Alors, quand on évoque le nom de Barcelone, plusieurs symboles nous viennent à l'esprit. On pense à l'architecture avec Gaudi, on pense au sport avec Messi. Eh bien, dorénavant, vous devrez penser au secrétariat de l'Union pour la Méditerranée avec Sigil Massi. J'ai essayé de faire la rime. Ce forum marque également la volonté du secrétariat d'assurer une de ses principales missions, à savoir de soutenir les pays du Sud à travers des projets qui répondent à leurs besoins et non pas aux besoins nécessairement du nord de la Méditerranée. Quant au groupe 5 plus 5, il constitue le noyau dur de la coopération euro-méditerranéenne et fait figure de modèle exemplaire également de partenariat entre le nord et le sud, le sud et le sud. Tout n'est pas rose. Il y a encore des améliorations à apporter. Moi, je pense plus particulièrement à la zone de libre-échange et à cet accord de libre-échange qui aurait déjà dû être terminé en 2010 entre l'Union européenne et les pays partenaires méditerranéens. Alors, comme scoop, justement, c'est que cet après-midi, durant le déjeuner et avec l'autorisation des représentants des patronats du 5 plus 5, ils ont signé un appel, l'appel de Barcelone, Barcelona Call, justement, pour accélérer ce processus de libre-échange entre les deux régions. Et je crois, à juste titre, il faut commencer petit et puis devenir grand. Donc, je pense qu'avec cette contribution de la part des 5 plus 5, justement, renforcer le dialogue sera beaucoup plus facile et peut-être même difficile du côté européen quand vous avez en face de vous 10 partenaires. Et, comme le soulignaient la plupart des intervenants, c'est quand même une région avec un potentiel de développement très riche et je crois que là, il faut l'exploiter au maximum. Dans la substance, je dirais que ce forum a offert une plateforme unique rassemblant des ministres, les acteurs publics, rassemblant le patronat des acteurs économiques, rassemblant des entreprises, des institutions financières, tous des acteurs influents dans le développement économique et dans la création d'emplois. Alors, à la fin de ces travaux, à l'issue de ces travaux, je pense qu'au secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, nous avons d'une part une satisfaction du devoir accompli. Et, au passage, je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à la préparation, à la réalisation de cet événement et plus particulièrement à mes collègues, bien entendu, du secrétariat de l'Union de la Méditerranée, qui ont travaillé très dur pour pouvoir réussir cet événement. Mais je pense, des échos que nous avons entendus, il me semble qu'il s'agit quand même d'une réussite. Et ça, c'est une grande satisfaction, je crois, pour nous autres aussi qui appartenons au secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. Sentiment de réussite aussi, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des émergences de nouveaux projets et cette signature de l'appel de Barcelone. Et je crois que ce sont des cas très concrets. Et donc, voilà, je crois que c'est très important. Le message principal aussi que je retiendrai, c'est que le résultat de ce forum guidera notre travail dans les mois à venir, en passant du stade déclaratoire, aujourd'hui, tout le monde a déclaré, au stade de la réalisation. Et, en conclusion, je voudrais vous dire que l'Union pour la Méditerranée, son secrétariat, est votre organisation. Il y a 43 membres, vous faites partie de cette organisation et je vous invite à vous l'approprier encore davantage. Je crois que c'est important. Le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, considérez-le comme votre partenaire de choix et votre conseiller de confiance. Je crois que la confiance est un élément important dans toute relation, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit politique. C'est un argument, un élément très important. Alors, comme disait le secrétaire général, vous avez des idées, eh bien, voilà, quand on parle au sport, nous, on va les transformer. Donc, on est prêt à mettre des buts et à faire des buts. Donc, on va transformer vos idées en projet pour le progrès, qui est d'ailleurs le leitmotiv du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. Je vous remercie infiniment pour votre participation, pour votre attention. Je crois que c'est une... Enfin, je crois, non, je suis certain, c'est une réussite. Merci à tout le monde et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et un bon retour pour ceux qui rentrent dans d'autres pays ou d'autres régions même d'Espagne. Merci beaucoup. Merci. Merci.